Bienvenue à toutes et à tous à 5 jours pour Sold Out. À cet événement, on va voir les 5 choses, 5 erreurs qui vous empêchent de vendre vos offres en ligne. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'aller sur ces différentes choses qu'on croit qu'on fait, qu'on croit qu'on fait assez, mais qu'on ne fait pas assez, et ce qu'on devrait faire pour vendre nos offres. L'événement s'adresse principalement aux personnes qui vendent des offres collectives. Donc, si aujourd'hui, vous êtes prestataire de service, que vous voulez toucher plus de monde pendant, par exemple, des événements en direct ou des lancements, si vous êtes formatrice et que vous voulez avoir plus d'étudiants dans votre formation ou plus d'apprenants, si vous êtes coach et que vous voulez avoir un programme de groupe qui va pouvoir inclure ou pouvoir servir plusieurs clients à la fois, l'événement est fait pour vous. Pendant les 5 jours, on va voir 5 thématiques. Aujourd'hui, 5 erreurs qui vous empêchent de vendre vos offres. Demain, on verra la méthode, plutôt les 3 piliers qui sont importants à considérer pour réussir votre lancement et la vente de vos offres. Troisième jour, on va faire un focus sur un des 3 piliers. Quatrième jour, focus sur le deuxième pilier. Et cinquième jour, focus sur le troisième pilier. Donc, si vous venez de la newsletter, si vous êtes déjà… Parce que je suppose que vous venez soit de la newsletter, soit des réseaux sociaux, parce que l'événement est privé. Il est exclusivement dédié aux personnes qui me connaissent déjà, qui me suivent déjà. Ça veut dire que vous avez sûrement vu le programme d'aujourd'hui. Donc, vous connaissez les 3 piliers que nous allons voir durant cet événement, à savoir la cible, l'offre et le canal. C'est vraiment les 3 éléments qu'il va falloir considérer, qu'il va falloir travailler, sur lesquels il va falloir bosser à fond lorsque vous voulez vendre une offre collective qui est basée sur votre expertise. Donc, aujourd'hui, je veux vraiment qu'on s'appuie sur les éléments fondamentaux, les éléments de base qui empêchent de vendre. Pourquoi en ligne, aujourd'hui, c'est si difficile de se démarquer ? Pourquoi en ligne, c'est si difficile ? Surtout quand on démarre, on a l'impression que tout a déjà été fait, qu'on n'a rien à apporter de plus au marché. Et comment se démarquer, justement ? Comment créer cet effet non seulement d'expertise et d'autorité sur son sujet auprès de son audience, mais aussi d'attirer ses clients idéaux. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, déjà, avant de commencer, je fais quelques petites vérifications. Est-ce que le son est bon ? Est-ce que la vidéo est bonne ? Dites-moi dans le chat. Est-ce que le son est bon ? Est-ce que la vidéo est bonne ? Nous sommes en direct également sur Facebook. Malheureusement, je n'ai pas pu être en direct sur YouTube comme souhaité. Nous sommes en direct dans le groupe Facebook. Mais vous pouvez rejoindre Zoom si vous êtes dans le groupe Facebook. Et évidemment, il y aura un replay à la fin de la présentation. Pour ceux qui sont inscrits, ceux qui sont dans la newsletter, il y aura un replay. Donc, dites-moi déjà, est-ce qu'on m'entend bien ? Est-ce qu'on me voit correctement ? Oui, tout est OK. Tout est parfait. Merci beaucoup. Alors, pendant l'événement, je vous invite vraiment à être actifs. Donc, si vous êtes là en live, c'est pour vraiment interagir. Ce n'est pas un monologue. Donc, si vous pouvez mettre les caméras, c'est toujours plus agréable. Mais sinon, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que vous interagissez dans le chat. Et n'hésitez pas à noter toutes vos questions, à noter toutes vos idées sur un carnet et de quoi noter. Parce qu'à la fin, je prendrai toutes les questions. Et c'est super qu'on ne soit pas hyper nombreux. Parce que souvent, quand je fais des événements comme celui-ci, on est 50, on est 80. Donc là, je l'ai vraiment dédié à ma communauté, ceux qui me connaissent, ceux qui sont déjà dans mon écosystème. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Et à la fin, je prendrai toutes les questions. J'essaierai de ne pas laisser de questions sans réponses aujourd'hui. Donc, on va commencer. Contrairement à ce que vous avez peut-être l'habitude de voir, je sais qu'il y en a déjà qui ont déjà assisté à mes événements. Qui parmi vous ont déjà assisté à un de mes événements sur plusieurs jours ? Céline, non. Je ne pense pas t'avoir déjà vu, Céline. Oui, mais je sais qu'il y a des noms. Enfin, je reconnais déjà Nathalie, c'est sûr. Peut-être Val aussi. Qui d'autre a déjà assisté à… Oui, Val, justement, je sais. Je sais, est-ce que Myriam… Je vois que Karamla est là. Est-ce que vous avez déjà assisté à un de mes événements ? Parce qu'en général, je fais des événements avec une présentation, des slides, tout est carré, etc. Mais aujourd'hui, j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple. Voilà, d'assez simple. Un petit conversation pour vous voir et pour que vous puissiez me voir. Parce que souvent, quand je fais des présentations avec des slides, je ne vois personne. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un mode tranquille, chill, avec moins de présentation, moins de partage à l'écran. Peut-être de temps en temps, je mettrai mon écran. Mais voilà, le but, c'est vraiment que vous soyez focus sur mon message et pas sur des slides de présentation. Donc, allons droit dans le vif du sujet. Les cinq erreurs qui vous empêchent de vendre vos offres. Alors, peut-être que vous allez vous dire, les cinq erreurs, est-ce que c'est dans le domaine marketing ? Est-ce que c'est le domaine technique ? Est-ce que c'est le domaine mindset ? Moi, je dirais, tous ces domaines sont importants. Mais aujourd'hui, je vais faire un peu un mélange de mindset et de marketing parce que vraiment, je pense que l'état d'esprit qu'on a en tant qu'entrepreneur est super important. Quand vous vendez, si vous n'êtes pas à l'aise avec la vente, ça va se ressentir et donc, vous n'allez pas forcément avoir des bons taux de conversion. Si vous avez un message que vous adressez à votre audience et que ce message n'est pas suffisamment clair, les gens ne vont pas passer à l'action parce que là, un esprit confus n'achète pas. Si vous avez tendance à ne pas être sûr de ce que vous vendez, de ne pas être convaincu de votre offre, vous allez avoir du mal à vendre. Donc, ça, c'est vraiment des aspects très marketing et vente. Mais aujourd'hui, je vais aussi citer des aspects un peu mindset. Donc, passons à la première erreur. La première erreur. Ah, je vois Maïmouna qui est sur le groupe Facebook. Coucou Maïmouna. Tu peux nous rejoindre sur Zoom si tu es dans la newsletter. Clique sur le lien pour nous rejoindre sur Zoom. Donc, première erreur qui vous empêche potentiellement de vendre, c'est une erreur simple. Pourtant, c'est tellement évident. C'est le fait qu'on ne planifie pas son succès de façon précise. Quand je dis planifier son succès, ce n'est pas juste se dire aujourd'hui, je veux faire 20 000 euros de chiffre d'affaires. Non, c'est vraiment se dire qu'est-ce que je veux exactement ? Comment je veux avoir cet argent ? Quand je l'aurai eu ? Qu'est-ce que je veux en faire ? À combien de ventes ça équivaut concrètement ? Parce que le succès est mathématique. C'est une affaire de nombre et de chiffres. Donc, planifier son succès de façon précise, c'est vraiment se dire, OK, pour ce lancement, j'ai besoin de tel nombre de personnes. Pour avoir ce nombre de personnes, j'ai besoin de tel nombre d'inscrits. Pour avoir tel nombre d'inscrits, j'ai besoin de tel budget. Pour avoir ce budget, j'ai besoin de faire telle chose. Et quand j'aurai atteint cet objectif, je vais faire tel projet ou je vais lancer telle offre, etc. Donc, si vraiment le pourquoi vous voulez ce succès n'est pas clair, il y a de faibles chances que vous l'atteignez parce que c'est psychologique. C'est comme si vous avez créé en fait un réceptacle pour l'objectif que vous allez atteindre. Alors, pour le business, l'objectif généralement va être financier ou va être un objectif très monétaire. On a un chiffre d'affaires qu'on veut réaliser. Mais si vous ne savez pas ce que vous voulez faire de ce chiffre d'affaires, il y aura un problème. Vous n'allez pas forcément vous donner pour atteindre cet objectif de chiffre d'affaires. Donc, première erreur, c'est de ne pas planifier votre succès. L'erreur aussi que je vois qui est liée à ça, c'est très lié quand on veut faire, par exemple, un lancement. Les lancements, c'est une excellente méthode pour vendre vos offres collectives. L'idée du lancement, c'est par exemple faire un événement. Ça peut être un webinaire, un challenge, une masterclass, etc. Et durant l'événement, proposer de la valeur et proposer son offre. Et si avant de faire ce lancement-là, avant de lancer cet événement, on n'a pas clairement en tête les chiffres qu'on veut faire, le taux de conversion qu'on veut atteindre, le nombre de clients qu'on veut avoir à la fin, ce sera difficile d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. C'est important. C'est ce qu'on appelle des KPI. On doit avoir des indicateurs de performance. Planifier son succès de façon précise, c'est vraiment se dire quels sont mes indicateurs de succès. Et une fois que j'ai mes indicateurs de succès, ok, je peux aller faire les actions pour atteindre ces milestones, ces jalons que je me suis fixés. Donc ça, c'est la première erreur. J'aimerais que vous me posez la question à partir d'aujourd'hui. Est-ce que je planifie suffisamment mon succès ? Est-ce que je planifie de façon suffisamment précise ? Est-ce que chaque mois, j'ai clairement en tête l'objectif que je vais atteindre ? Comment je vais faire pour l'atteindre ? Et est-ce que je passe à l'action au quotidien pour être en lien avec cet objectif et avec les actions que je dois faire ? Donc, soyez honnêtes avec vous-mêmes, soyons honnêtes avec nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs. C'est vrai que quand vous débutez ou quand vous êtes solopreneur, il y a tellement de choses à faire. Il y a beaucoup de projets parfois qu'on gère. Mais si on ne se pose pas et on n'écrit pas sur un papier l'objectif qu'on veut atteindre et comment on va faire pour l'atteindre et ce qu'on doit faire au quotidien pour atteindre l'objectif, on ne va pas atteindre cet objectif. Ou alors, ça prendra beaucoup, beaucoup de temps. Est-ce que cette première erreur vous parle ? Est-ce que ça, ça vous parle ? Est-ce que vous vous dites… D'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous planifiez assez ? Ou alors, vous vous dites, j'ai besoin d'améliorer cet aspect-là dans mon business. Est-ce que vous planifiez assez à votre succès ? Après, on va passer à la deuxième erreur. Parce que si ces cinq erreurs sont continuellement commises, ce sera difficile de vendre vos offres, ce sera difficile de sold out. Ça va prendre soit beaucoup de temps, soit beaucoup d'argent, soit beaucoup d'énergie. Donc, Val dit dans le tchad, besoin d'améliorer, zéro planif. Maïmouna, non, pas de planification pour moi. Voilà. Céline, je suis en création de mon activité, donc je prends les bons tips. Super. Donc, merci pour votre honnêteté. Vous êtes honnête envers vous-même et c'est super. Donc, à partir de maintenant, essayez de planifier. Enfin, la petite action que vous pouvez faire dès maintenant, c'est d'écrire sur un bout de papier ou sur ce sur quoi vous notez vos idées, d'écrire l'objectif que vous voulez atteindre dans les 90 prochains jours, donc les trois prochains mois. Et ensuite, vous dire, pour atteindre cet objectif, ça peut être un chiffre d'affaires, ça peut être un nombre de clients bien précis. Pour atteindre cet objectif, qu'est-ce que je dois faire chaque semaine ? Qu'est-ce que je dois faire chaque semaine ? Et c'est en lien justement avec la deuxième erreur que je voulais vous partager aujourd'hui, qui est de ne pas faire suffisamment d'activités génératrices de revenus au quotidien. La deuxième erreur, c'est ça. C'est vraiment important. À quoi est-ce que vous utilisez votre temps ? Qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Est-ce que ce que vous faites vraiment est lié à cet objectif que vous voulez atteindre, à ce succès que vous visez ? Parce que, par exemple, si je prends le cas des solopreneurs, tu passes deux heures par jour à créer le visuel parfait sur Canva, tu passes ton temps à scroller sur les réseaux sociaux sans véritable objectif. Tu pourras me dire, oui, je scroll parce que je veux de l'inspiration, mais qu'est-ce que tu veux exactement en scrollant sur les réseaux sociaux ? Peut-être que tu publies du contenu assez régulièrement, mais sans véritable call to action derrière tes contenus, ce qui fait que tes contenus, ils sont géniaux, mais ils ne te rapportent pas des prospects. Peut-être que tu changes d'avis trop souvent, parce que tu passes ton temps à courir après la dernière technologie, le meilleur outil possible, la meilleure stratégie qui est par-ci, par-là, et du coup, tu te disperses. Tu ne fais pas suffisamment d'activités génératrices de revenus au quotidien. Et ça, c'est un problème. Surtout quand tu démarres et que tu es seul dans ton entreprise. Donc, les activités génératrices de revenus, c'est quoi ? C'est tout simplement des activités qui te donnent des prospects au quotidien, des activités qui te permettent d'avoir des conversations avec tes clients idéaux, des activités qui te permettent d'être en face des personnes que tu cibles, de tes clients idéaux. Donc, c'est par exemple contacter des personnes ou tes clients idéaux en message privé. C'est par exemple organiser des événements, comme ce que je suis en train de faire. C'est par exemple publier du contenu, mais avec un appel à l'action bien précis et aller faire un follow-up, un suivi des personnes qui ont interagi avec ce post. C'est par exemple envoyer des newsletters dans lesquels tu vas apporter de la valeur ou dans lesquels tu vas demander un rendez-vous ou dans lesquels tu vas proposer ton offre. C'est vraiment être active, proactive dans le contact avec tes prospects. Ne pas attendre tranquillement qu'ils viennent à toi, qu'ils te trouvent, qu'ils décident d'acheter ton offre comme ça. Donc, au quotidien, c'est vraiment ce que tu dois faire. Chaque jour, assure-toi d'avoir fait minimum trois activités génératrices de revenus. Et mon astuce, personnellement, c'est de les faire le matin, en début de journée. Parce que souvent, ce sont des activités qu'on veut repousser vers la fin de la journée ou sur lesquelles on procrastine parce que ça demande peut-être un peu d'énergie, ça demande de la conversation, du contact, ça demande de l'effort, ça demande peut-être même du budget si on veut faire de la publicité par exemple, ça demande de la technicité. Bref, quelle que soit l'activité génératrice de revenus que vous voulez faire, il y a un certain effort à mettre. Ce n'est pas toujours le type d'activité qui est agréable à faire, qui nous passionne, mais c'est le type d'activité qui ramène des prospects, qui ramène des clients dans notre business. Donc, quelles sont les activités génératrices de revenus que vous faites au quotidien ? Et pourquoi le matin ? Le matin, tout simplement parce que quand on se réveille le matin, on a notre meilleure énergie connective. Donc, on est beaucoup plus concentré, on a plus de créativité, on a tendance à être moins dispersé, on a moins d'idées dans la tête. Donc, c'est le meilleur moment pour faire ces tâches-là sur lesquelles vous procrastinez souvent, ces tâches qui ne sont pas du tout ou pas forcément agréables à faire. Donc, les activités génératrices de revenus, je les ai citées. J'ai cité quelques exemples, mais selon votre activité, si vous faites de la formation ou du coaching de groupe, ça va changer. Si vous vendez une offre high ticket, si vous vendez une offre à plus petit prix, ce sera différent. Par exemple, quelqu'un qui vend une offre high ticket à plus de 2 000 euros, par exemple, ou plus de 3 000 euros, il doit vraiment, vraiment être très pointilleux sur les conversations, sur les points de contact qu'il a avec son audience, aller commenter, aller interagir, aller créer des liens avec son audience. Ne pas négliger le moindre prospect qui rejoint son écosystème de vente parce que ce prospect-là peut devenir un client. Faire un suivi aussi avec les personnes qui sont déjà dans ton écosystème parce que souvent, quand on vend du haut de gamme, on ne cherche pas la masse, on ne cherche pas à toucher des milliers et des milliers de personnes. On veut des personnes ciblées, on veut avoir un certain nombre de personnes qui rejoignent le programme. Donc, on va vraiment faire attention à créer des conversations avec ces gens bien précis, à aller faire un suivi avec ces personnes-là. Si elles ont assisté à un autre événement, qu'est-ce qu'elles ont pensé de l'événement ? Comment ça s'est passé pour eux ? Est-ce qu'ils veulent en savoir plus ? Est-ce qu'ils veulent réserver un rendez-vous avec toi ? Si tu vends des offres plus bas de gamme et que tu veux cibler la masse, la stratégie va être différente. Tes activités génératrices de revenus, ça va être d'organiser des événements où tu invites le maximum de personnes. Faire du contenu, faire des collaborations, aller chercher des partenaires, des gens avec qui tu peux, par exemple, collaborer sur des podcasts, sur des blogs pour te faire connaître, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vraiment, fais une petite liste, à partir d'aujourd'hui, des activités génératrices de revenus que tu devrais mettre en place. Et tu n'as pas besoin de faire toutes ces activités à la fois. Tu peux te dire, ok, à partir de maintenant, je commence par cette activité, je la fais sur 30 jours, tous les jours, au quotidien, je la fais. Et un mois plus tard, tu peux rajouter une autre activité, ainsi de suite, ainsi de suite, parce que ça demandera de l'effort. Et il faudra créer cette habitude-là de faire des activités génératrices de revenus. Et tu verras à quel point ça peut transformer ton business. C'est le type d'activité, en fait, qui te donne un retour sur investissement tellement, tellement plus énorme que la plupart des choses que tu fais déjà potentiellement aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de inbound marketing, faire attirer à soi des personnes, créer du contenu et attendre que les gens s'abonnent, attendre que les gens viennent. Mais en réalité, l'outbound marketing a énormément de place aujourd'hui. Tellement il y a de la concurrence, tellement il y a plein de personnes qui font à peu près ce que l'on fait, qu'on ne peut pas juste se contenter de publier du contenu et d'attendre qu'on vienne nous contacter. Ça marche dans certains cas, mais pourquoi s'arrêter là ? Pourquoi se limiter à attendre ? Donc, aller chercher des gens. Je ne dis pas d'aller prospecter à froid, d'aller appeler vos clients en disant « Allô, j'ai ramassé votre numéro de téléphone par terre là, je voulais savoir si votre... » Non, absolument pas. Mais c'est d'aller se dire « Cette personne, par exemple, elle a réagi avec mon... Elle a interagi avec mon contenu. Je veux en savoir plus sur elle. Salut, j'ai vu que tu as liké mon post. J'ai vu que tu as commenté, voilà, créer la conversation, comme ça. OK ? Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes, quand vous publiez du contenu, ça doit être un moyen de créer la conversation avec vos prospects, avec vos abonnés. Troisième erreur. J'ai longuement développé la deuxième erreur. Donc, troisième erreur qui vous empêche... D'ailleurs, avant de passer à la troisième erreur, j'ai oublié de vous poser la question. Est-ce que vous avez des activités génératrices de revenus aujourd'hui que vous faites au quotidien, oui ou non ? Ou alors, vous êtes vraiment en train de réfléchir à ça. Où est-ce que vous en êtes ? Dites oui si vous faites des activités génératrices de revenus au quotidien. Dites non si ce n'est pas encore tout à fait ça. Rita dit non. OK. Nathalie, oui, mais pas assez encore. Ça, c'est pertinent, Nathalie, parce que justement, il y a une notion de quantité. Il y a une notion de régularité. Ça, c'est bien de le mentionner. Parce que oui, on peut faire des activités génératrices de revenus, mais est-ce qu'on le fait suffisamment ? Est-ce qu'on en fait assez par rapport au temps qu'on a et par rapport aux autres activités qu'on fait ? Peut-être qu'aujourd'hui, si tu passes... Disons que tu travailles six heures par jour. Si les six heures que tu passes dans ta journée, tu passes par exemple quatre heures à faire autre chose que les activités génératrices de revenus, c'est qu'il y a un problème. Et surtout, si ton activité n'est pas encore suffisamment stable. Je pense que quand on démarre, si ton activité n'est pas encore stable, tu n'as pas encore suffisamment de revenus, le focus, ça doit être vraiment les activités génératrices de revenus. Et je le dis, ça me parle beaucoup de cette notion personnellement parce que je suis quelqu'un d'assez multipassionné. J'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, j'ai plein de trucs dans ma tête et j'adore par exemple les outils tech. Donc, il y a une période dans mon business où je passais mon temps à chercher des outils, le meilleur outil possible pour créer mon tunnel, le vendre, le meilleur outil possible pour l'email marketing, etc. Mais finalement, ce n'est pas ça qui fait la différence. J'ai compris que ce n'est pas l'outil que tu utilises qui fait la différence. Oui, quand tu auras, je ne sais pas, un business à six chiffres, sept chiffres, tu pourras te dire bon, je change mon outil parce que ça va augmenter mon ton de conversion de ne serait-ce que 1%, ça c'est significatif, c'est 1%, mais 1% de zéro, c'est zéro. Donc là maintenant, tu dois travailler d'abord sur les AGR, activités génétiques de revenus. Alors, on a dans le chat, c'est LinkedIn qui dit pas encore, Maïmouna, oui, mais au début. Maïmouna, je vois ce que tu fais sur LinkedIn et c'est super, je vois que tu as une très grande traction sur LinkedIn et j'espère que tu profites de ça pour créer des conversations avec toutes ces personnes qui commentent tes posts, qui seraient tes clients potentiels. Je pense que tu as vraiment une mine d'or là que tu tiens avec tout ce que tu fais sur LinkedIn et l'engagement que tu génères. Karamla dit non, pas assez. Donc, je vois qu'il y a un boulot à faire à ce niveau-là sur les activités génétiques de revenus. Donc, prenez vraiment cette résolution. Troisième erreur, la peur. La peur, ça ne pouvait pas manquer sur cette liste. La peur de quoi ? La peur peut-être d'être visible. La peur d'être visible, la peur de gagner plus, la peur d'être connue, la peur d'être jugée, la peur d'échouer, la peur de prospecter, la peur d'augmenter ses prix, la peur de se positionner comme expert. Toutes ces peurs qui nous empêchent finalement de gagner plus, qui nous empêchent de vendre. Si tu as peur d'être visible, forcément, tu vas, même quand tu vas publier du contenu, tu vas publier en te disant je ne veux pas trop en faire, je ne veux pas trop me montrer, oui, je veux rester un peu discrète. Tu vas publier en te disant je ne veux pas que, tu as une partie inconsciente de ton cerveau qui va te dire je ne veux pas que trop de gens voient mon visage ou que trop de gens voient mon poste. Il y a des gens qui ont ce problème de, ce n'est pas vraiment un problème, mais c'est plus, on va dire, une croyance limitante que s'ils sont trop visibles, ils vont être jugés, ils vont être critiqués et donc ils vont se sentir mal, ils vont ressentir ça personnellement, etc. Et en réalité, il y a vraiment un choix à faire là. Soit tu es visible et tu prends quand même le risque d'être critiqué parce que finalement, c'est bon signe, parce que ça montre que tu es visible. Soit tu es invisible et tu continues dans ta situation actuelle à avoir des petits résultats, mais je pense que le meilleur choix, c'est être visible et prendre quand même le risque d'être critiqué. Parce que même ceux qui te critiquent vont t'apprendre des choses de un et de deux seront le signe que tu as réussi, seront le signe que tu es visible. Et moi, je pense qu'il y a vraiment un travail que tu dois faire avec ta relation à la critique si tu ressens cette peur d'être visible. Je m'adresse vraiment à ceux qui ont peur d'être visible. La critique aujourd'hui, les gens qui critiquent négativement sont des gens qui ont déjà un problème personnel. Je ne vais pas te faire un coaching en dément personnel, mais voilà, des gens qui ont un problème personnel, mais il y a aussi des gens qui vont te critiquer positivement. qui vont te donner des idées parce que tu es visible. Il y a des gens qui vont te découvrir et qui vont te dire « Ah, mais ce café est génial ! » En fait, tu as tellement de potentiel aujourd'hui, tu as tellement de choses en toi que tu gardes parce que tu as peur d'être visible la plupart du temps. Et il y a des gens aujourd'hui même qui n'ont pas autant de valeur à apporter que toi, qui n'ont pas autant de potentiel que toi, qui n'ont pas autant de générosité et de cœur que toi, qui sont extrêmement visibles. Pourquoi ? Parce qu'elles, elles n'ont pas cette peur. Parce qu'elles ont travaillé sur cette peur. Donc, il faut faire un travail sur cette peur d'être visible. Et la première étape pour faire ce travail, c'est de se dire « Je fais ça, je fais ce business, j'ai créé cette entreprise pour servir mes clients, pour faire du bien aux gens. » Plus je serai visible, plus je pourrai faire du bien aux gens, je pourrai servir mes clients. Je vais aider des gens, c'est pour la bonne cause, c'est une bonne intention que j'ai. Donc, c'est presque un devoir pour toi d'être visible pour pouvoir apporter ce service, pour pouvoir apporter de la valeur à tes clients. Et à partir du moment où tu conscientises vraiment ça et que tu incarnes ce rôle de service et de devoir, tu n'as pas peur d'être visible. Ok ? Donc, j'espère que ça te donne une piste pour enlever cette peur. On pourrait aborder plein d'autres peurs comme la peur d'échouer, la peur de réussir aussi, la peur d'être un imposteur. Ah, je ne suis pas suffisamment légitime. Est-ce que je suis assez ? Est-ce que j'ai suffisamment de compétences, de diplômes, etc., etc. On pourrait passer des heures à en parler. Mais l'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif, ce n'est pas de te faire un coaching, mais c'est plus de te faire prendre conscience que peut-être qu'il y a ce truc qui te bloque et que c'est la peur, en fait. J'ai une cliente dans le programme ABA qui, dès qu'on a démarré, le premier jour, elle m'a dit « Moi, je trouve que ce que tu proposes, Isis, c'est génial, mais j'ai peur que ça marche pour moi. J'ai peur de réussir. J'ai peur d'avoir des clients. » Et ça, c'est la première fois que j'entendais quelqu'un me dire ça. Parce qu'en général, les gens ont peur d'échouer. On a peur de perdre de l'argent. On a peur de rater ce qu'on a fait. Mais elle avait peur de la réussite. Il y a des gens même qui ont peur, en fait, de gagner plus d'argent parce qu'ils se disent « Je ne veux pas gagner plus que mon partenaire. Je ne veux pas gagner trop d'argent, sinon mon entourage va trouver que je deviens hôtel ou mon entourage va me mettre de côté. » Voilà. Ce genre de réflexion. Et tout ça, c'est la peur, finalement. La peur d'échouer, elle est plutôt courante. Ça, c'est ce que moi, j'ai eu. La peur d'échouer, c'est aussi un travail qui se fait en fait. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'échec. Vous n'allez jamais échouer, vous allez juste apprendre. Vous allez apprendre, vous allez rebondir. OK ? Ce que je dis, c'est peut-être cliché, ce que je m'apprête à dire, c'est peut-être cliché, mais l'échec, c'est quand vous arrêtez d'essayer. C'est quand vous dites « Bon, c'est bon, ça y est, c'est bon, j'arrête complètement. » Il n'y a pas de honte à changer d'idée, à changer de projet, mais le plan final, l'objectif final, la vision finale reste la même. Ça va être d'apporter votre contribution dans ce monde. Parce que le monde, on a besoin. Vos clients idéaux en ont besoin. Les gens que vous voulez servir en ont besoin. Ils sont là, ils attendent que vous venez, que vous soyez visible, que vous vous montrez, que vous prenez cette posture, vous assumez, vous occupez votre place d'experts. OK ? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, bon, c'est une question un peu touchy, un peu sensible, est-ce qu'aujourd'hui, il y en a parmi vous qui se sont reconnus dans les peurs que j'ai citées ? Comme la peur d'échouer, la peur de réussir, la peur d'être un imposteur, la peur d'être jugé, la peur d'être visible. On n'est pas obligé de préciser laquelle c'est, mais est-ce que vous êtes reconnus dans l'une de ces peurs ? Dites-moi dans le chat. Ça m'étonnerait qu'il n'y en a aucune qui se reconnaisse, ça m'étonnerait. Céline dit, la peur de ne pas réussir. Elle est très courante, celle-là. Nathalie, Maïmouna, oui, Nathalie, quand j'ai commencé, j'ai dépassé ça maintenant. C'est super, Nathalie. Je suis curieuse de savoir comment tu as fait ce travail, parce qu'il y en a beaucoup qui ont besoin d'entendre ça. Dis-nous dans le chat si tu as une piste à donner. Val dit, celle d'être visible. La peur d'être visible. En fait, tu publies du contenu, Val, j'imagine, mais en te disant, j'espère qu'il n'y a pas des millions de personnes qui verront ce que j'ai fait. Alors qu'en réalité, c'est ce qu'il faut. Il faut que des millions de personnes voient ce que tu publies. Karamla, la peur de l'échec. D'elle, la peur de l'échec aussi. Je n'aime pas trop me montrer dans mes publications la peur d'être visible et de ne pas réussir. Vous voyez ? Autant de peur. Autant de peur qui peuvent empêcher de vendre et qui peuvent parfois... Enfin, quand on dit empêcher de vendre, c'est dans le sens où ça va vous empêcher d'être pleinement qui vous devez être, d'assumer pleinement cette posture d'expert pour rayonner la confiance en vous, pour rayonner vraiment l'autorité dans le sujet de votre expertise afin que les gens en fait se disent « Waouh ! Cette personne, c'est celle qu'il me faut pour atteindre ma transformation. C'est la personne qu'il me faut pour m'accompagner. » Ça se ressent. Alors Céline dit « J'ai confiance en moi et mes compétences, un peu moins dans la création de ma visibilité. » Ouais. En fait, la compétence, c'est souvent la zone de confort. On sait, on maîtrise notre sujet parce qu'on est expert dans le sujet. Mais quand il s'agit de se montrer, d'être visible, de faire du marketing, c'est souvent un autre souci. C'est ça. Alors, on va passer à la quatrième erreur qui vous empêche de vendre suffisamment vos offres. C'est la peur, enfin, c'est pas la peur, mais c'est de ne pas être 1000% convaincu de votre offre, de ce que vous vendez. Là encore, c'est vraiment un travail d'honnêteté envers soi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes à 100%, 1000% convaincu que ce que vous avez à offrir est de qualité et de valeur, apporte vraiment la transformation à vos clients ? Est-ce que vous pouvez le dire vraiment de manière 100% sûre et convaincue ? Est-ce que si la réponse est non ou s'il y a un petit doute, si c'est un peut-être, alors il y a un problème ? Vous allez avoir peut-être du mal à vendre vos offres parce qu'il faut de la confiance à 100% en votre offre. Parce que si vous-même n'avez pas 1000% de confiance en votre offre, comment vous voulez que quelqu'un en face ait 100% de confiance en votre offre ? Ok ? J'ai confiance en mon travail, mais je retourne à la situation. Alors, j'ai pas vu, c'est vite passé ton message. Alors, c'est Karamla qui dit j'ai confiance en mon travail, mais je retourne à la situation. Ma crainte, c'est que les clients ne sont pas convaincus. Alors, si toi, tu es convaincu 1000% de ton offre et que les gens en face de toi ne sont pas convaincus, peut-être qu'il faudrait se poser la question est-ce que j'ai en face de moi ma cible ? Est-ce que j'ai en face de moi mon client idéal ? Est-ce que c'est eux la cible ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de message ou de ciblage avec cette personne ? Parce que souvent, si on a le mauvais message ou si le message n'est pas suffisamment clair, même si on a la meilleure offre possible, la personne en face ne va pas raisonner. Il n'y aura pas cet alignement. Et d'ailleurs, on va en parler dans les jours à venir, la cible, le canal et l'offre. On va voir ça plus précisément. Il faut vraiment qu'initialement, on soit convaincu de l'offre. C'est déjà génial que tu en sois là, Karamla. Donc, tu es sur la bonne voie. Maïmouna a dit confiance à 100%. C'est super. Oui, Nathalie dit oui parce que j'ai des retours de mes clients qui me donnent confiance. Ok. Céline, je suis convaincue de la valeur de mon travail. J'ai besoin des clients, mais eux encore, plus de moi. Ah, j'adore ça. C'est bien. En fait, je vois que vous êtes, la plupart, confiantes à 100% de votre offre et ça, c'est génial parce qu'il le faut. si vous n'avez pas confiance, les gens ne vont pas avoir confiance. Ça va se ressentir dans votre manière de parler, de bégayer, etc. Parce que, voilà. Et comme Nathalie dit, ses clients lui ont donné confiance. Au départ, si vous n'avez pas de clients, ça peut être normal de ne pas avoir suffisamment confiance parce qu'on se dit, voilà, j'ai réfléchi à cette offre, j'ai créé toutes les ressources, tous les éléments, mais personne n'a encore acheté ou personne n'a encore eu des résultats. Est-ce que ça marche vraiment, etc., la solution simple ou une des solutions, c'est de tester votre offre avec des testeuses ou des testeurs. Donc, essayez d'avoir quelqu'un qui prend ou qui suit votre programme gratuitement ou à petit prix et voyez ce que ça donne sur cette personne-là. Ou alors, si vous ne voulez vraiment pas faire ça, vous allez quand même devoir être convaincu, vous, et vendre ensuite, voir le résultat que ça apporte et ensuite switcher, améliorer, optimiser, etc. Il faut quand même, initialement, que vous ayez une certaine confiance en votre offre et puis, plus vous allez avoir des clients, forcément, la question ne se posera même plus. Vous auriez confiance en votre offre parce que les gens auront compris ce que vous vendez et les gens auront des résultats avec ce que vous vendez. Donc, c'est super, je vois que vous êtes 100% validés, 1000% convaincus, 1000% convaincus de l'apport de mon offre mais le niveau de conscience de ma cible, c'est autre chose. Je pense qu'il est à zéro. Je dois donc adapter les choses. Oui, là, on va en parler justement pendant le jour 3 où on parlera de la cible avec le niveau de conscience. Ça, c'est un sujet très important. C'est un peu théorique mais c'est super important pour le marketing. C'est aussi lié au message qu'on va passer. Selon le niveau de conscience, le message ne sera pas du tout le même. Et comme je disais tantôt, si vous êtes 100% convaincu et que la personne en face de vous vous pose des questions qui n'ont absolument rien à voir avec votre offre ou qui sont très loin de ce que vous attendiez comme type de question, c'est un indicateur où vous dire qu'il y a un problème de message et la cible en face n'est pas forcément la bonne. Alors, on va passer à la cinquième et dernière erreur. La cinquième et dernière erreur que j'ai notée, c'est que vous ignorez tout simplement la psychologie de la vente. Parfois, tout est parfait. Il n'y a aucune peur. Enfin, les peurs sont gérables. Vous êtes convaincu de votre offre. Vous faites suffisamment d'activités génératrices de revenus mais vous ne vendez pas parce qu'il y a un problème de... Ce n'est pas un problème mais c'est l'ignorance de la psychologie de la vente. Qu'est-ce qui pousse les gens à acheter ? Comment les gens réfléchissent quand ils veulent acheter ? Pourquoi on achèterait chez vous et pas chez quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce qui a déclenché l'achat chez vos précédents clients par exemple ? Et comment est-ce que vous pouvez reproduire ça pour les autres, pour vos prospects actuels ? C'est vraiment important de connaître cette psychologie-là. L'idée, ce n'est pas d'aller influencer, manipuler les gens pour qu'ils achètent. Non. Mais l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qui pousse généralement mes clients à acheter ? Est-ce que les gens achètent ou sont plus à l'aise à acheter quand par exemple ils sont en lien avec quelqu'un en one-to-one ? Est-ce qu'il faut qu'ils aient plusieurs points de contact avec mon contenu par exemple pour se sentir suffisamment à l'aise ? Et ça, ce sont des principes qui sont intemporels en vente comme par exemple la notion de point de contact, la règle de 7. Ça, c'est vraiment une notion que vous devez connaître si vous voulez vendre vos offres. Le fait que les gens ont besoin d'entendre votre message plusieurs fois. Parfois, les gens, la plupart des personnes, quand elles veulent l'acheter, elles deviennent sûres et certaines de leurs décisions une fois qu'elles ont passé par exemple une, deux, trois, quatre, cinq conversations avec vous. Et après, là, ça dépend encore du prix de votre offre. Mais vraiment, si vous en avez une offre haut de gamme, une offre high ticket comme on dit, pour vous dire en fait que le client en face de vous aura besoin de plus de temps de point de contact. On ne parle pas de temps en termes d'attendre qu'il se décide d'acheter seul dans son coin, mais en termes de point de contact. Comment je crée le contact avec cette personne ? Comment je fais le suivi avec cette personne ? Comment je l'entretiens pour qu'elle se sente suffisamment confiante à prendre la décision d'achat ? Et la psychologie de vente, c'est vraiment important aussi dans le sens où lorsque vous allez par exemple être en face de votre client ou en face d'autres prospects parce qu'il n'y a pas encore d'autres clients, vous devez savoir en fait quels sont les mots, quelles sont les choses que vous devez dire, quelles sont les choses que vous devez communiquer, comment vous devez vous comporter en face d'un client. Supposons, je suis en face de Val, bon là, je suis à côté de Val et Val est intéressée par mon offre, elle réserve un appel avec moi, on se voit sur Zoom par exemple et pendant l'appel, je passe tout mon temps à parler de moi, à parler de mon offre, à parler de ma vie, à raconter comment je suis la meilleure experte est-ce que Val sera intéressée à acheter mon offre après cette conversation ? Pas forcément. En fait, les gens achètent avec l'émotion et justifient avec la logique. Tout ce que je passe mon temps à dire, à raconter sur mon offre, sur moi, etc., c'est déjà la logique, c'est la partie logique de mon offre. Ce qui va créer l'émotion, c'est le fait que Val parle d'elle, qu'elle raconte ce qu'elle veut, qu'elle me dise pourquoi elle veut rejoindre mon programme, qu'elle me dise ce qui l'a intéressée, qu'elle me dise où elle en est dans sa situation, qu'elle me parle, c'est laisser la personne en face parler. Parler le moins possible. Vous n'êtes pas là pour la convaincre votre client d'acheter votre offre, vous êtes là pour la diriger. Vous êtes comme un guide, en fait. Un guide qui va aider la personne en face à prendre la meilleure décision qu'il y a pour elle. Donc, quand vous abordez la vente comme un service et pas comme un simple échange, tu me donnes ton argent, je te donne le service, ça change complètement votre manière de vendre parce que vous venez à vendre, en fait, en étant sûr de ce que vous avez apporté et en sachant qu'en fait, vous êtes avec une bonne intention de servir la personne en face. Ce n'est pas juste je vais manipuler la personne pour qu'elle me donne son argent et puis je m'en vais. Non. Ou bien je vais tout faire pour qu'il y ait une vente durant cet appel parce que si durant l'appel elle n'achète pas, je suis foutue, mon business ne marche pas. Non. Si vraiment cette énergie n'est pas une énergie de service quand on venait vendre, quand on venait en appel de vente par exemple, ce sera difficile de vendre. La personne va ressentir en fait que c'est vous qui avez besoin d'elle et pas l'inverse. OK ? Donc en face, si c'est vous qui avez besoin de votre client, le client va se dire mais non. Mais non. Il y aura un truc qui va se passer qui va faire qu'en fait, ah, je ne peux pas, ah, il faut que j'appelle mon mari, ah, il faut que, il va trouver une excuse pour ne pas passer à l'action. Et ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres qu'on pourrait citer concernant la psychologie de la vente. Il y a une posture à avoir, il y a une énergie aussi à rayonner. La posture, quand je dis posture, c'est vraiment posture non seulement physique mais aussi dans la manière dont vous communiquez avec votre client. Laissez la personne en face parler, laissez la personne de vous raconter pourquoi elle est intéressée par votre offre, pourquoi elle a réservé l'appel, etc. Essayez en fait de parler de la personne en face, parler de votre client idéal. Et ça, ça se répercute aussi sur la page de vente, sur les pages de capture, sur votre tunnel de vente, dans vos emails. Dans vos emails, plus vous allez parler de la personne, de votre prospect et plus il va se sentir connecté à vous. Si je fais un email de vente dans lequel je raconte tout ce que mon offre contient et tout ce que je peux apporter, toute ma vie, mon parcours, etc. Oui, ce n'est pas mauvais mais si mes emails ne sont que ça, le client va se dire oui, ton offre est génial mais ça ne me parle pas forcément à moi. Ça ne me parle pas à moi. Je trouve que ton offre est super mais moi, je ne me reconnais pas. Et donc, comment parler de la bonne manière ? C'est en connaissant la personne, c'est en connaissant votre client idéal. C'est pour ça que c'est vraiment important de faire ce travail, de construire son avatar client, de vraiment savoir à qui on s'adresse et dans le message qu'on passe de parler de cette personne, parler de ses problèmes, parler de ses soucis, raconter en fait ce qu'elle ressent. Parce que quand elle lise votre message, elle dit waouh, c'est exactement ça que je ressens. Mais comment tu as su mais c'est exactement le problème que je traverse. Qu'est-ce que je dois faire ? Et c'est le client qui vous demande, c'est le prospect qui vous demande mais qu'est-ce que je dois faire ? Quand le prospect vous dit qu'est-ce que je dois faire, il a ouvert la porte pour que vous puissiez maintenant parler de vous et de votre solution. Mais il faut que cette porte soit ouverte. Je pourrais en parler encore pendant des heures mais voilà la cinquième erreur on va s'arrêter là. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez l'impression que vous devez travailler la psychologie de la vente ou alors c'est quelque chose que vous maîtrisez ? Quelque chose avec lequel vous êtes déjà à l'aise ? Est-ce que la psychologie de la vente c'est un sujet important pour vous ou c'est un sujet maîtrisé ? J'aimerais savoir dans le chat Je regarde et allons sur Facebook si on a des questions. Je vois Hélène aussi qui nous a rejoints sur Facebook. Tu peux rejoindre Zoom Hélène dans la salle privée. Le lien se trouve dans tes mails normalement. Nathalie dit sujet à maîtriser. Ah pardon, c'est Maïmouna qui le dit. Sujet à maîtriser. Céline, je maîtrise de part mon expérience mais pas encore expérimenter pour ma nouvelle activité. C'est génial Céline, si tu as déjà un parcours commercial, tu as été commercial ou tu as fait de la vente ? En fait, ce sont des principes, il y a beaucoup de principes qui s'appliquent à tout type d'activité. Par exemple, quand on parle de points de contact, ça s'applique à n'importe quelle activité. N'importe quelle activité. D'ailleurs, le principe même des points de contact, de la règle de 7, parce que ça s'appelle la règle de 7 normalement, elle vient du domaine du cinéma. Donc en fait, c'est un marketeur, un expert en marketing, je crois que c'est Hopkins, j'ai oublié son prénom, qui avait remarqué que dans l'industrie du cinéma, quand un film doit sortir, les consommateurs, c'est quoi ? Les cinéphiles regardent généralement l'avant-première du film 7 fois avant de se décider de venir au cinéma. Ça, c'était dans les années 60 qu'ils ont découvert ça. Et du coup, ils se sont dit mais en fait, il faut qu'on sorte le trailer ou l'avant-première du film suffisamment tôt pour qu'ils aient le temps de regarder 7 fois l'avant-première pour venir au film lorsque l'on va ouvrir les portes du cinéma. En fait, cette règle est née comme ça dans le monde du cinéma. Et aujourd'hui, ça s'applique à plusieurs industries. Évidemment, le chiffre 7 est discutable parce que ce n'est pas un chiffre clé fixe qu'il faut absolument respecter. Mais l'idée, c'est de se dire comment je crée plusieurs points de contact pour que mon client, pour mon prospect arrive à l'achat dans le domaine du coaching ou de la formation en ligne qui est vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, si vous êtes coach en ligne, coaching de groupe, accompagnateur, faites une formation en ligne, comment est-ce que vous allez créer ces points de contact ? C'est par exemple à travers votre contenu, à travers votre tunnel de vente. Quand quelqu'un arrive sur… Salut Hélène ! Quand quelqu'un arrive sur votre page Instagram par exemple, il voit votre post, il va peut-être laisser un commentaire. Vous allez par exemple lui écrire un message privé, vous dire j'ai vu ton commentaire, etc. Vous allez créer une conversation qui va peut-être dépouler sur l'envoi de votre Leeds MacNet. Du coup, il prend votre Leeds MacNet, il rejoint votre tunnel de vente et dans le tunnel de vente, il va y avoir plusieurs autres points de contact. Déjà, on a les emails qu'il reçoit de votre part, mais il y a aussi peut-être le fait que vous l'invitez à un événement, un événement préenregistré ou un événement en direct ou le fait que vous lui donnez une ressource bonus, une ressource supplémentaire ou le fait que vous l'invitez à prendre un rendez-vous. Tout cela va créer des points de contact. Et si vous emmenez directement au rendez-vous, parfois, le client va venir au rendez-vous avec vous et il va soit vous dire que je sens que l'offre est bien, mais je ne me sens pas encore prête. Et là, vous allez faire un suivi, point de contact, encore, etc. Et s'il est prêt, il va passer à l'action. Mais en général, il faut ses points de contact. Ce n'est pas juste que je découvre Céline sur une publicité Facebook, je vais sur sa page de vente et j'achète. Si c'est une offre à 7 euros ou à petit prix, OK, c'est encore faisable. Mais pour des offres haut de gamme, des formations en ligne, du coaching et parfois même de la prestation de service, il faut parfois des points de contact. D'où l'importance d'être présent sur les réseaux sociaux, de faire un travail de création de contenu, mais de ne pas se limiter à ça. J'ai dit, la création de contenu, c'est vraiment un moyen pour vous de déclencher la conversation. Parce que quand quelqu'un va venir répondre en commentaire, quand quelqu'un va venir vous écrire un message privé, c'est à vous de prendre maintenant l'initiative, d'être proactif pour aller créer la conversation avec cette personne si vous estimez que c'est quelqu'un qui serait qualifié pour l'une de vos offres. Est-ce que ça fait sens pour vous tout ce que j'ai partagé aujourd'hui ? Est-ce que ça fait sens pour vous ? Je vais récapituler les 5 erreurs qui vous empêchent de vendre pour que vous puissiez revoir ceci, réfléchir à tout ceci et demain lorsqu'on va venir on va parler de solutions. On va venir vraiment voir les 3 aspects, les 3 piliers à analyser, à vraiment bien construire, bien concevoir pour vendre une offre collective type formation en ligne, type coaching en ligne pour votre lancement. Donc les 5 erreurs étaient premièrement, je reprends mes notes, ne pas planifier ton succès de façon précise, avoir une planification un peu molle en mode de je veux faire 50 000 euros de chiffre d'affaires. Comment tu veux le faire ? Qu'est-ce que tu veux faire de 50 000 euros ? Combien de clients il te faut ? Quel est ton taux de conversion ? Quand tu veux le faire ? Planifier. Deuxième erreur, ne pas faire de AGR, activité génératrice de revenus ou pas assez parce qu'on a Nathalie par exemple qui fait des AGR mais elle l'a dit qu'elle ne le fait pas, elle trouve qu'elle ne le fait pas assez. Donc identifier les activités génératrices de revenus que vous devez faire, vous devez mettre en place et commencer à les faire une à une. Aujourd'hui, je fais ça pendant 30 jours. Plus tard, je vais rajouter une autre activité et de préférence le faire le matin parce que le matin, vous avez la meilleure énergie connective. Vous savez en fait mieux vous concentrer le matin. Bien sûr, ça dépend de chacun. Personnellement, c'est le matin que je suis plus concentrée. Peut-être que le matin, vous avez les enfants, etc. C'est autre chose mais choisissez le moment de la journée où vous avez vraiment le meilleur focus. Pour certains, c'est l'après-midi. Pour d'autres, c'est la nuit. La nuit, c'est un peu plus compliqué parce que les gens ne sont pas en ligne. Donc, choisissez le meilleur moment de la journée pour faire vos activités génératrices de revenus. Ça peut vous prendre seulement une heure par jour ou deux heures par jour maximum mais vous devez en faire une priorité. Faire cela quotidiennement. La troisième erreur, c'était la peur de gagner, la peur tout simplement, la peur d'être visible, la peur d'augmenter ses prix, la peur d'être jugé, la peur d'être un imposteur, la peur d'échouer, la peur de prospecter. On a vu dans le chat, j'ai vu plusieurs de ces peurs qui sont revenus et il y a vraiment un travail à faire sur votre peur. Posez-vous la question, pourquoi j'ai peur ? Faites une introspection, pourquoi j'ai peur ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir peur ? Est-ce qu'il y a vraiment un risque ? Qu'est-ce que je risque ? Qu'est-ce qui va m'arriver si je suis plus visible ? Qu'est-ce qui va m'arriver si j'augmente mes prix ? Qu'est-ce qui va m'arriver si je lance vraiment ce business et que je me mette à fond là-dessus ? Au pire des cas, qu'est-ce qui arriverait ? Et parfois, vous allez voir que le pire n'arrive presque jamais. Le pire qu'on imagine. L'être humain est très fort à imaginer le pire scénario. Finalement, ce n'est pas ça du tout qui arrive dans la vraie vie. Quatrième erreur, ne pas être à 1000% convaincu de ce que tu vends. Si toi, je n'ai pas 1000% convaincu, les autres ne vont pas être convaincus. Ça va se savoir, ça va se ressentir dans ta communication. Et cinquième et dernière erreur, c'était le fait d'ignorer la psychologie de la vente. Comment est-ce que je gère les objections de mes clients avant de proposer mon offre et même pendant que je propose mon offre ? Comment je gère la conversation, ma posture durant la conversation ? Comment je fais pour que la personne sache que je comprends sa situation ? Comment je crée des points de contact avec mon client ? suffisamment de points de contact ? Comment je fais pour toucher les points de douleur de ma cible ? Pour qu'elle sache en fait que je connais ce qu'elle traverse. Autant de choses. Ça fait partie de la psychologie de la vente. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller lire certains livres sur la vente, ça peut aider. Moi, je n'ai pas vraiment de recommandations comme ça. Peut-être le livre 100 million leads. Non. Ouais, 100 million leads, ça peut être intéressant à lire de Alex Armozy sur le marketing et la vente. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve pour le jour 2 de cet événement, les jours 2 intitulé la méthode COC, donc cible, canal et offre, pour cible, offre et canal plutôt, pour commencer à vendre vos offres de manière plus simple et surtout des offres collectives, des offres comme des formations en ligne, du coaching de groupe, du coaching ou de l'accompagnement de groupe. Donc demain, on se retrouve à 13h, donc à la même heure. vous allez recevoir par mail le replay, ce sera le même lien Zoom pour se retrouver demain et voilà, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se sépare ? On a encore 5 petites minutes, est-ce qu'il y a des questions ? Rita demande, est-ce qu'il y a un support pour nous guider pour les activités génératrices de revenus ? Alors aujourd'hui, je n'ai pas forcément de support à offrir gratuitement, il y en a dans mes programmes mais si tu veux, regarde, je pense que j'ai cité quelques activités mais comme support, tu peux te dire, je note sur, par exemple, je ne sais pas quel outil de gestion de projet tu utilises, moi je utilise ClickUp, peut-être tu utilises Notion, Trello, etc. Tu vas sur ton outil, tu mets les activités par jour, sur par exemple Trello, les lundis, je fais ceci, les mardis, je fais cela, les mercredis, je fais cela, ainsi de suite, ainsi de suite. Chaque jour, tous les lundis, tu vas faire la même chose, tous les mardis, par exemple, tu peux te dire, tous les lundis, je vais aller liker ou interagir, commenter sur les posts de mes abonnés ou écrire un DM à mes abonnés. Tous les mardis, je vais aller par exemple rédiger une newsletter, envoyer une newsletter à ma liste. Tous les mercredis, je vais faire telle autre activité. Tous les jeudis, ainsi de suite, ainsi de suite. J'espère que ça répond à ta question Rita. Vous pouvez prendre la parole, vous n'êtes pas obligés d'écrire, je vois des écritures dans le chat. Nathalie dit, je ne serai pas là demain mais je regarderai le replay. Ok. Il n'y a pas de questions ? C'est tout bon pour vous ? C'est clair ? C'était très sympa, intéressant, merci beaucoup et à demain. À demain !